Bonjour, 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 Capricorne, on va voir votre guidance du mois de mai, voilà le joli mois de mai pour les Capricorne. Alors je vais tirer quelques cartes avec le tarot, je recouvrirai encore avec le tarot pour affiner les messages, après je ferai en seconde partie un tirage avec des oracles. Alors j'espère que vous allez bien, on est ensemble pour un petit moment, j'organise un concours, vous avez vu le bandeau, si vous voulez participer, et bien vous notez votre participation, vous faites quand même un petit commentaire avant, et puis abonnez-vous si ce n'est fait, et appuyez sur la cloche de notification et tout cela permettra de vous inscrire. Ensuite, bien sûr, abonnez-vous, vérifiez vos abonnements, puisque c'est la valse des abonnés, et puis, et puis, et puis, voilà, mettez des pouces, je vous en remercie beaucoup. Et puis également, et bien, vous avez en dessous de la vidéo mes coordonnées téléphoniques si vous voulez me contacter pour une voyance avec moi par téléphone. Bon, allez, on y va, on va voir quelles sont les cartes, les oracles, et surtout les tarots pour commencer. On va voir les énergies, les énergies qui vous sont données. Allez, je commence. On a quoi ? Oh, un 2 de denier. Ensuite, ça, ce sont les énergies qu'on vous donne, alors, il va falloir harmoniser certaines choses. Un saint d'épée, ça, ce sont vos énergies. Ensuite, vos atouts. Oh là là, super ! Un as de bâton, un atout, alors ça, on ne peut pas trouver mieux. Vos projets. Un magicien pour le défi. Ensuite, professionnel. Au mois de mai, Capricorne. Un page de bâton. Il y a des projets qui commencent et qui débutent. Sentimental. La mort du changement. Un grand changement. Ensuite, en fin de mois, le 2 d'épée. On se pose des questions, on est un peu embrumé dans l'esprit. Mais on va voir tout cela. Allez, on va commencer ensemble. Et on y va. On y va avec quoi ? On commence avec ce 2 de denier là qui est un... Comment pourrais-je dire ? On vous envoie quelque part... Nous prévenons son conseil. Voilà. Parce que là, il est dit quand même que vous jonglez avec super, super plein de choses. Et que vous êtes un peu perdu parce que vous n'arrivez pas à engager un projet à la fois. Vous êtes sur plusieurs aspects de votre vie, sur plusieurs projets. Surtout sur plusieurs indécisions. Et dans cette idée de gestion du temps qu'il faut que vous vous organisiez, que vous parveniez à laisser du temps. Admettons, je donne un exemple à votre travail, à votre famille, à vos activités extérieures au travail. Eh bien, il va falloir faire un choix. Et le choix, ce serait de consacrer votre énergie vitale, je dirais, à un choix prioritaire. Voilà. Vous avez une priorité. Vous capricorne, dans ce mois de mai, eh bien, il va falloir vous focaliser là-dessus. Peut-être laisser, peut-être, un peu de côté le reste, mais ne pas l'ignorer non plus. Mais surtout, faire face à vos responsabilités les plus importantes de votre vie. Alors, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le plus important dans ce mois de mai, dans votre vie en général, bien entendu. Pour gérer le superflu, pour vous permettre de donner votre énergie à ce qui est important. Parce que là, on voit ce personnage, eh bien, il est sur le point de perdre l'équilibre. Il est partout à la fois. Alors, comme il n'a pas le don d'ubiquité, je ne pense pas que vous l'ayez, eh bien, il va falloir vraiment faire des choix. Voir vos priorités. Et c'est cela que dit ce 2 de donner, pour ne pas être déséquilibré, pour ne pas perdre l'équilibre. D'autant plus que vous avez un 5 d'épée. Le 5 d'épée, il est sorti hier pour les trous. Alors, ce 5 d'épée dit que vous vous sentez écrasé, que vous êtes dans une situation désagréable, sociale. C'est une situation sociale. Il y a des personnages avec lesquels, peut-être, vous êtes en conflit, dans l'incompréhension, avec lesquels, peut-être, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça peut être dans votre travail, dans votre cercle relationnel. Et puis, eh bien, on vous invite à ne pas prendre la position de celui qui veut dominer, celui qui veut diriger. Mais non, être plutôt en retrait. Prendre le temps de la réflexion. Parce qu'il y a quand même une perturbation au niveau de l'esprit. Et ne pas être celui non plus qui se retire du combat, en quelque sorte, en perdant. Il y a un juste milieu à trouver, un juste équilibre. Mais surtout, l'idée de ne pas perdre son énergie dans ces situations conflictuelles. Des situations, peut-être, qui ne vous appartiennent pas aussi. Voilà, c'est cela. Donc, eh bien, il y a l'idée, eh bien, de travailler à l'équilibre de vous-même. D'autant plus que, regardez, n'allez pas rentrer dans des conflits utiles, des choses qui ne vous concernent pas. Surtout que vous avez besoin de voir vos priorités. C'est cela qui est important. Alors, votre point, plus, 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 eh bien, c'est ça. C'est l'as de bâton. C'est votre bonus, en quelque sorte. Ce qui est bon pour vous, c'est cela. Cet as de bâton, j'espère que vous le voyez, qu'il n'est pas trop dans l'ombre. Eh bien, cet as de bâton dit que vous avez vous canalisé sur ce projet dont j'ai parlé auparavant, avec le 2 de denier. Mobilisez votre potentiel, votre énergie. J'aimerais que vous le voyez, cet as de bâton, sur ce projet. Parce que ce projet, c'est votre créativité, c'est votre talent, c'est ce que vous êtes. Eh bien, voilà, il est là, ce projet. Tenez-le à bout de bras. En plus, c'est l'univers qui vous l'envoie, ce projet. C'est aussi, bien sûr, tout ce que vous savez faire. Mais c'est aussi le bâton du magicien qui est là, qui est là dans le défi. Donc, vous avez doublement ce bâton du magicien qui se connecte aux énergies terrestres, divines, à tous les éléments, qui va vous permettre de réaliser ce que vous êtes, ce que vous voulez faire. Et cette main du destin qui sort du nuage pour vous aider à vous réaliser, eh bien, c'est ce battleur qui vous dit de faire vivre l'enfant qui sommeille en vous, heureux, joyeux, qui aime jouer, mais en même temps, devenir autonome. C'est le battleur qui est le premier arcane du tarot. C'est l'enfant qui vient au monde avec tout son potentiel et qui doit encore trouver son autonomie dans son chemin ensuite d'adolescent et d'adulte. Voyez, c'est cela. Alors, vous avez à travailler dans votre lumière, dans ce que vous êtes, voilà, c'est cela. Et puis, être vraiment, trouver, comment pourrais-je dire, votre énergie joyeuse de vie créative pour vous réaliser et réaliser vos projets. Et vraiment être autonome. Alors, si vous vous sentez dépendant d'une chose ou d'une autre, matériel ou autre, trouvez votre autonomie. Vous avez le potentiel pour réussir, pour gagner, pour réussir, mais en étant joyeux. Joyeux comme le magicien. Et puis, bien sûr, le magicien avec cette main qui vous tend cette tasse de bâton pour vous engager sur un projet. Peut-être que vous avez mis de côté depuis un moment. Eh bien, vous avez tout pour réussir en étant dans la lumière. La lumière, c'est la lumière du magicien. Parce que c'est toujours pareil, on a deux facettes. On a l'ombre et la lumière. Donc, travaillez dans la lumière. Transformez votre potentiel. Créez, vivez, jouez. Sinon, de quoi parleriez-vous au vestiaire ? Ça me fait rire, ça c'est une réplique de mon théâtre. Ah, là est-ce que je joue au théâtre ? Non, mais c'est ça la vie, c'est vivez, jouez. Soyez vivant. Soyez vivant. Ne soyez pas dans des conflits qui ne vous concernent pas, des choses qui ne vous concernent pas. Soyez dans vos priorités. Et on l'a vu avec le 2 de denier. Vous avez des choses à créer, des choses à vivre. Alors, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'après, on va recouvrir les cartes. Et j'ai ce page de bâton qui est dans votre vie professionnelle. Alors, on est vraiment là encore dans l'action. Mais on est dans l'inspiration et la découverte. Alors, pour certains, justement, avec ce magicien qui est votre bonus, eh bien, imaginez-vous, vous êtes dans la découverte comme un enfant, justement, encore une fois, qui cherche son autonomie dans son jeu, sa créativité, mais qui va devenir adulte. Et donc, on est dans la découverte peut-être d'une chose nouvelle, d'un travail nouveau, dans la redécouverte de son travail d'une nouvelle façon. C'est peut-être ça aussi que ce page de bâton. Il y a beaucoup d'inspiration et il y a l'idée que, eh bien, on veut s'épanouir dans quelque chose de nouveau et on va se forger petit à petit, comme un enfant qui devient adulte, son identité de magicien, de créateur. Vous allez trouver votre propre identité. Et on va le voir, cette histoire d'identité ensuite avec la mort. Mais la mort, c'est le secteur plutôt relationnel et sentimental. Mais de toute façon, on est là pour avancer, vous êtes là pour avancer, pour créer, pour trouver des nouvelles sources d'inspiration, pour regarder autour de vous ce qui se passe à l'extérieur de vous aussi. Peut-être des apprentissages nouveaux, une nouvelle façon d'aborder votre travail, un nouveau travail, une signature de contrat. Vous allez apporter toute votre connaissance, mais vous allez encore apprendre, 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 parce que vous allez aussi donner vos idées nouvelles, originales, voyez, il y a tout cela. Et vous n'aurez pas peur, vous n'aurez pas peur parce que le page de bâton, il est curieux. Il est peut-être au début comme le magicien, mais il est curieux, il avance. Dans la vie sentimentale, on a cette mort qui parle de transformation. La mort, c'est tout ce qui doit mourir, tout ce qui est indigne de vivre doit mourir. Donc, il y a des situations qui doivent se terminer, peut-être une relation qui doit se terminer. Pour pouvoir poursuivre quelque chose, comment pourrais-je dire ? Engager quelque chose de nouveau, ou peut-être dans une relation déjà existante, avancer sur quelque chose de nouveau. Il y a l'idée de transformation, il y a l'idée de conversion, de concilier aussi l'inconciliable, peut-être ce qui vous paraît inconciliable pour avancer. Et c'est l'idée de mourir et renaître à soi. C'est l'idée aussi de quitter ses anciens vêtements pour revêtir de nouveaux vêtements, parce qu'on est neuf, on est nouveau, on est nouveau. Que ce soit dans le couple, que ce soit nouveau pour une rencontre, nouveau pour aller vers l'autre, nouveau pour revenir à l'autre. Voyez à cette idée de puissance de transformation personnelle. Donc, il y a un travail sur soi, bien entendu, un travail important à faire sur soi. Vous allez de chenille devenir papillon, de renaître, aller vers la lumière dans votre vie sentimentale. Il y a un très beau renouveau qui est là. Bien sûr, ça ne tient qu'à vous. Alors, on a ce 2DP, on va les recouvrir ces cartes. Ce 2DP, c'est bien sûr l'idée de conflit intérieur. Le 2DP, c'est un dilemme. La façon difficile de voir les choses, on a un choix à faire. C'est un peu comme ce 2-là qui est dans le denier, dans l'idée de passer à l'action, d'avoir ses priorités. Et peut-être qu'il y aura des difficultés, oui, peut-être à faire des choix. Bien sûr, lorsqu'on est dans la transformation, il y a des choix à faire, il y a du renouveau à faire. On va vers quelque chose de nouveau, on veut engager quelque chose. C'est difficile. Mais ne soyez pas dans la confusion, regardez à l'intérieur de vous, vous trouverez la solution. Ce n'est pas dans l'esprit que vous trouverez la solution, c'est dans le cœur. En tout cas, il y a l'idée d'avoir, comment pourrais-je dire, voilà, dans un regard tourné vers l'intérieur, s'il y a un peu de confusion, des difficultés à faire des choix, eh bien, vous trouverez des solutions. Moi, je vais recouvrir ces cartes. Alors, je ne vais pas recouvrir le 2D, qui est les énergies extérieures, mais je vais recouvrir le sein de bâton, qui sont vos énergies propres, pour voir un petit peu comment vous allez gérer et trouver l'équilibre. Eh bien, voilà, c'est magnifique. C'est avec l'idée de ce fou qui part à l'aventure, qui croit en lui, qui est entre sagesse et folie, mais qui s'engage vers lui-même. Il ne s'engage pas vers des choses qui ne le concernent pas, des conflits, non, il s'engage vers lui-même. Il avance, il a envie de vivre des aventures. Vous aurez envie d'aventure, d'aller vers l'inconnu. Ne sachant pas toujours ce qui vous attend, mais vous aurez envie d'y aller. Pourquoi ? Parce que vous avez envie de renouveau, de passer en autre chose. C'est une transition. Et ce fou lui, eh bien, même s'il emprunte parfois un chemin, il peut parfois changer de chemin en cours, mais il se lance. Il y va, il n'a pas peur. Et c'est ça qui est important. Faire les choix, les bons choix, sans avoir peur avec votre folie intérieure, qui est la sagesse, l'équilibre entre le désir d'aller vers quelque chose, même si on ne sait pas tout, on a peur peut-être, on a l'inconnu, mais on y va. Et en chemin, peut-être, on trouvera des choses, des rencontres, des solutions, des choses qui viendront dans vous, des conseils, des personnes, quoi que ce soit, des situations qui vous permettront peut-être de ne pas aller complètement vers ce que vous voulez aller, mais vous aurez fait le premier pas pour trouver justement peut-être cet autre chemin qui est pour vous. Et on a cette tasse de bâton que je vais recouvrir. Alors, cette tasse de bâton, parler d'un projet, d'un nouveau projet, de quelque chose qui vous était donné aussi pour avancer, que vous allez mettre en route avec le magicien. Et j'ai quoi qui sort ? J'ai une carte qui est le cavalier de coupe. Donc, il y a vraiment l'idée que dans ce nouveau projet, ça va passer par le cœur. Vous allez vous lancer, vous allez avoir l'énergie pour porter ce Graal qui est en vous, pour réussir et pour entamer quelque chose de nouveau. Alors, on est bien sûr dans l'émotionnel, on a envie d'y aller, on se lance. Ça peut être sur le plan relationnel, sentimental. Là, je suis dans le général pour l'instant. Après, on verra mieux sur le plan sentimental parce qu'on avait la mort. Mais il y a l'idée vraiment qu'on est enthousiasme et on se lance. Et on se lance parce qu'on veut réussir dans ce projet. On a une passion pour quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est cela. Je vais recouvrir le magicien qui parlait du défi que vous aviez. Et ce magicien qui est là, eh bien, comment réaliser ce défi ? On a déjà le magicien, c'est beaucoup, beaucoup déjà. Et on a le lâcher prise. Donc, vraiment, faites-vous confiance. C'est cela. Faites-vous confiance. Prenez du recul, bien sûr, pour maturer, pour devenir adulte. Mais gardez toujours cette âme d'enfant pour pouvoir avancer. Et c'est dans la vacance que vous trouverez les solutions. Il ne faut pas se buter. Il faut faire confiance à votre enfant intérieur qui connaît la vie, qui est connecté à l'univers, qui est connecté aux énergies. Et voilà, vous allez calmement, doucement avancer, vous voyez, toujours dans ce cœur, dans cette joie de vivre. Et surtout, dans le détachement, parce que c'est dans le silence, la vacance, dans l'idée que les choses prennent leur temps, que les choses arrivent au bon moment, mais qu'en même temps, il faut travailler à tout cela. Et vous trouverez des solutions, vraiment. Le défi, c'est vraiment de vous faire confiance et de faire confiance à ce qui est bien à vous, à ce qui est pour vous. C'est cela. On va voir un petit peu avec le plan professionnel. Nous avions le page de bâton. Et moi, je vais recouvrir ce page de bâton pour voir un petit peu ce qu'il m'est donné pour pouvoir voir comment vous allez avancer. Et on a un as de denier. C'est magnifique, vous voyez. Ouh ! Il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser. Cet as de denier, c'est encore un Graal qui vient à vous. Vous avez envie de réussir. Vous avez des idées, des choses qui sont là dans votre travail, dans vos activités. Ce n'est pas nécessairement que vous travaillez vraiment, mais vous avez des hobbies, des activités. Vous voulez faire des choses, entreprendre des choses nouvelles. Eh bien, regardez, cet as de denier, il est là. Pour vous dire que vous êtes sur quelque chose de nouveau, c'est solaire. Ça représente aussi votre cœur, vos intentions, votre centrage, vous voyez. Et il y a quelque chose, un as qui parle d'accomplissement, mais ça parle aussi de quelque chose de nouveau qui vient à vous, quelque chose que vous avez peut-être maturé, et qui, en page de bâton, va se transformer en as de denier, qui va se concrétiser dans la matière. Mais on est aussi sur le plan spirituel avec l'as de denier qui parle aussi d'avancée spirituelle, de complétude, quelque part, spirituelle. En tout cas, on est en train d'œuvrer dans tout ce que vous faites pour, comment pourrais-je dire, vous élever sur un chemin qui, autant sur le plan financier, matériel également, va vous élever. C'est un cadeau qui vous est tendu, cet as de denier. Et c'est vous, c'est votre cœur, c'est vos réalisations qui sont là. Vraiment, une belle réalisation sur le plan professionnel. Ensuite, je vais voir avec l'amour un petit peu pour le plan sentimental, une carte, et nous avons, et nous avons, nous avons, et nous avons un page, et c'est un page de bâton. Je ne me trompe pas parce que... Non, c'est un page d'épée, pardonnez-moi. Un page d'épée. Alors, le page d'épée, eh bien, il est, il est dans l'esprit. Alors, on pourrait voir avec l'amour qui est là, et ce page d'épée, beaucoup d'idées, hein, beaucoup d'idées de, justement, hein, avec l'amour qui parle de renouveau, de transformation, de quitter ses vieux vêtements, eh bien, vous allez tout ça le maturer dans l'esprit. Vous avez envie de renouveau, de vous lancer. Alors, peut-être que c'est au début, là, le page, il est, comment pourrais-je dire, il a plein d'idées, il a plein d'envies, mais en même temps, il n'est pas encore dans la vraie matérialisation. Il est au stade de l'idée, mais il a envie de ce renouveau. Ce renouveau, il va le créer petit à petit, il va maturer, et petit à petit, il va ôter ses vieux vêtements pour aller vers un renouveau sentimental, pour une amélioration de sa vie sentimentale. Et puis, c'est un page. Mais il n'est pas encore dans le cœur, là. Il est encore dans le mental. Il a peut-être des peurs qui le font réfléchir et tout ça. Il faut que ce mental descende dans le cœur, mais il en a envie. En tout cas, il réfléchit à cette transformation. Il veut que sa vie sentimentale évolue. Vous me direz en commentaire. Et ensuite, on va voir pour la fin du mois, avec le 2 d'épée, parce que là, on était encore dans les épées, dans l'île confie. Il y a une carte qui a sauté. Alors, c'est très beau, parce que c'est le 10 de coupe. Alors, vous voyez qu'il va y avoir une maturation. On est dans le conflit, on est dans les pensées, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on a des choix. Alors, on l'a plongé en soi, on a trouvé la solution. Et la solution, c'est ce 10 de coupe. On a envie d'être dans le bonheur, dans la joie, que ce soit sur le plan sentimental, le bien-être en soi-même, le bien-être avec les autres. Et on est dans un accomplissement. On a travaillé sur soi, on s'est cassé la tête, et on a revu ses priorités. Et ces priorités que l'on avait au début, on vous disait, il y a des priorités à avoir, il ne faut pas être sur tous les fronts. Eh bien, la priorité, c'est votre bien-être, c'est le bien-être avec l'autre, c'est le bien-être en famille, c'est le bonheur, c'est aussi l'accomplissement émotionnel, parce que le 10 de coupe, c'est l'accomplissement émotionnel, la maturation et l'apaisement. Vous allez avoir de l'apaisement en fin de mois. En tout cas, c'est un très beau tirage et on va voir maintenant, si vous voulez bien, avec les oracles. Alors, je vais prendre, si vous le voulez bien, avec Béline. Alors, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Si vous désirez une consultation en privé, les coordonnées sont sous la vidéo. La famille. La famille va être à l'honneur. Alors, la famille, c'est bien sûr votre famille, vos enfants, votre conjoint, cousin, cousine, tout ce que vous voulez. Mais la famille est là pour vous dire aussi que peut-être vous êtes soutenus, vous êtes accompagnés, vous n'êtes pas seuls. La famille sera importante en ce mois de mai. On va voir. On continue. On continue avec la famille. Allez, on va voir les cartes qui sautent. Beaucoup de pourparlers, de discussions. Je vais vous montrer les cartes. Je les fais sauter et puis on parle d'argent. Alors, je vais vous montrer tout ça. On parle d'argent. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, l'intelligence, ça veut dire qu'on a des pourparlers, on discute beaucoup. Il n'y a pas des prises de bec, mais enfin, on défend sa position. L'argent. Alors, l'intelligence peut être une réflexion sur l'argent, la situation financière, familiale. Peut-être de l'argent concernant la famille, à donner ou à recevoir. Pourquoi pas, on va voir. Je fais sauter les cartes. Après, élévation. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Les honneurs, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il y a quoi qui a sauté ? L'amitié. Je vous montre ça un petit peu. Encore le foyer, la maison. Des choses qui ont des nouvelles, mais aussi des choses que l'on apprend. La maison, difficulté. Et un homme. Ah, et une femme. Parce que moi, c'est pas un homme. C'est une femme. Allez, on va voir. Alors, on a la famille. Il est sorti tout de suite des petits conflits, en tout cas, des discussions à voir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment des conflits, qu'on est en dispute et tout ça, mais on va discuter. Ça va quand même être des discussions assez sérieuses, parce qu'on a quand même les pourparlers, qui sont là. On a quand même l'idée qu'il y a deux personnes et qu'ils veulent défendre leur position. Alors, c'était peut-être un peu l'idée, là, de ce 5 d'épée que l'on a vu, où il est là. Ou dans l'idée qu'on vous invitait à ne pas entrer dans des discussions stériles, dans des conflits stériles. Alors, peut-être, faites attention. Vous, c'est peut-être passé un peu l'échauffouré, mais peut-être un peu l'excitation, je dirais. Mettez ça un peu de côté, moi, je dirais. Réfléchissez. N'allez pas vous engager dans des discussions conflictuelles. Prenez plutôt du recul. Après, on a eu l'argent et l'intelligence. Alors, ça veut dire que peut-être, dans cette famille, je reprends la famille, il y a peut-être des conflits d'argent ou des discussions concernant l'argent. Mais, vous voyez, avec l'intelligence, des solutions seront trouvées. Peut-être pour améliorer votre situation financière. Peut-être pour des sujets, je ne sais pas, dettes ou autre chose, qui pourraient, devraient être réglés. Les choses vont s'apaiser, vont se riler. Ou peut-être, l'héritage n'est pas sorti. Mais, pourquoi pas, ça peut concerner aussi une question d'argent, d'héritage en famille. Mais, vous voyez, vous trouverez des solutions qui seront apaisantes pour tout le monde. En tout cas, vous n'irez pas dans des conflits. Et, je vous le redis, apaiser les choses. Peut-être, est-ce vous la personne qui allait apaiser les choses ? Mais, en tout cas, évitez de... Peut-être même d'entrer dans des... Comment pourrais-je dire ? Dans des conversations, dans des réunions, où on parle d'argent, comme ça dans la famille. Mais, peut-être, ça ne vous concerne pas vraiment. Peut-être, c'est l'intelligence de ne pas s'y engager. En tout cas, regardez. Il y a les honneurs qui vont être là, avec l'intelligence. J'ai sorti l'élévation. Donc, voyez, il y a l'idée aussi, peut-être, si on prend ces cartes comme cela, que, peut-être, vous allez avoir des honneurs concernant vos qualités, vos capacités, votre intelligence à faire quelque chose. Peut-être, allez-vous avoir une réussite aux examens. Une réussite à, peut-être, une demande d'embauche. Peut-être, vous allez vous présenter dans un travail, et c'est votre intelligence qui fera la différence. Et cela va vous permettre, peut-être, de signer un contrat et d'avoir l'élévation que vous voulez. Voilà, c'est cela. Donc, réussite dans vos négociations, réussite dans un contrat, réussite sur le plan de vos apprentissages, de vos acquisitions de connaissances, peut-être réussite sur votre potentiel. Vous allez être reconnu pour ce que vous faites, et cela va vous élever. Ça va vous élever aussi sur le plan matériel, financier, relationnel. En tout cas, vous allez être reconnu. Vous voyez, c'est cela. Alors, il y a la maison qui est beaucoup sortie. Enfin, deux fois. Les pénates, la maison. Il y a une femme qui est sortie là. L'amitié. Vous voyez, il y a cela qui est sortie. Alors, il y a une histoire, peut-être, de foyer. Une histoire concernant une relation amicale. En tout cas, il y a une femme qui est là. Est-ce vous, cette personne ? Est-ce cette femme, une personne que vous connaissez ? Mais il y a une histoire de maison. Alors, on pourrait voir la maison de campagne. Là, on pourrait voir le ressourcement, la nature. Aller se reposer dans un lieu apaisant, peut-être. Pourquoi pas. Il y a en tout cas, beaucoup de convivialité parce qu'on est avec des amis. On sort, on se réunit. Et on pourrait voir aussi, eh bien, pourquoi pas avec la maison ? Une question de maison, d'habitation, peut-être, de réflexion là-dessus. Mais en tout cas, le foyer sera important. Le foyer sera important. On aura envie d'être bien chez soi. Alors, peut-être, c'est vous, cette femme, qui a envie d'être bien chez vous, de recevoir des amis chez vous, d'être entouré. Vous serez entouré. Vous serez bien chez vous. Vous serez entouré. Vous voyez, c'est tout cela. Il y a une femme aussi au centre de votre réflexion, aussi, pour certaines personnes. Vous apprendrez des choses. Il y a des choses nouvelles qui vont arriver. Alors, est-ce des choses qui vont arriver concernant votre maison, votre foyer, parce qu'elles sont sorties en même temps ? C'est possible. Peut-être, vous attendez des nouvelles aussi, des nouvelles concernant une habitation. Peut-être, vous avez demandé, comment pourrais-je dire ? Vous êtes en recherche concernant une habitation pour déménager, pour changer de lieu de vie. Ou pour partir en vacances, peut-être aussi, parce qu'il y a aussi la nature, le dépaysement, vous voyez, le repos, le bien-être. On a envie d'être bien. Peut-être, on prépare aussi ce mois de mai, pourquoi pas, des vacances futures. Alors, moi, je vais laisser ces cartes de côté. Et je vais prendre le 77 Galienski. Et on va voir. Pour les Capricorns, on a son d'en Capricorns, on a qu'il y avait la Lune en Capricorns. On a quelques cartes. Alors, qu'est-ce qui saute ? Il saute quoi ? Il saute une carte qui parle qu'il y a une situation pour laquelle, il y a comme une situation, là, je dirais, que vous ne voulez pas voir. Vous fermez les yeux. Ou alors, c'est une situation qui, pour l'instant, n'est pas d'actualité. Mais elle existe. Alors, peut-être, il serait bon, quand même, de voir. C'est un petit peu comme... Comment pourrais-je dire ? Quand on ne veut pas voir quelque chose, c'est un peu comme l'autruche, même, mettre la tête dans le sable. Mais la chose, elle existe. Et ce n'est pas en l'ignorant qu'elle se règle. Donc là, peut-être, on vous inviterait à ne pas fermer les yeux sur quelque chose. Mais plutôt, voir la chose. Voir ce qu'il en est, comment on peut l'améliorer. Ne pas l'ignorer. Justement, peut-être parce qu'il faut, si c'est une chose qui ne vous intéresse pas et qui vous préoccupe, peut-être la régler avant qu'elle s'amplifie. Vous voyez, il y a l'idée ? On ferme les yeux sur quelque chose. On ne veut pas voir quelque chose. On ne veut pas voir une situation. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Allez, on continue. Il y a une carte qui saute. Et c'est... Alors ça, ça parle d'argent, mais ça parle aussi d'espoir, mais de renouveau. De choses qui progressent. Les choses évoluent. Alors, quelle que soit la situation, là, il y a une évolution. Il y a une rentrée financière, une amélioration financière. Il y a un renouveau. Ça concerne les versos aussi. Dans l'idée de l'ère du verso, du renouveau, du changement. Il y a un changement qui va s'opérer. Un changement qui va s'opérer pour vous. Alors, on va voir ce que nous dit ce changement. Alors, quand il y a trop de cartes qui sautent, je suis désolée. Je ne les montre pas parce que c'est impossible. Je vais repartir à battre les cartes. Alors, on a... Voilà. Vous allez apprendre quelque chose. Alors, ça pourrait être aussi, quand je vois cet oeil fermé, parce qu'il y a l'idée, bien sûr, de ne pas vouloir voir quelque chose, mais il y a l'idée aussi qu'on est dans l'obscurité parce que les choses ne sont pas claires. Eh bien, voilà. Il y a des choses qui vont être claires. Il y a un renouveau. Il y a des choses que vous allez apprendre. Des nouvelles. On a vu, les nouvelles. Des nouvelles qui vont vous apporter un éclairage. Ça va vous permettre, peut-être, de comprendre certaines choses. Oblitérées. Peut-être voulues ou pas voulues. On voulait voir ou on ne voulait pas voir. On voulait voir, mais on n'y arrivait pas. Voilà. Eh bien, vous allez apprendre des nouvelles. Il y a un renouveau. Alors, ça peut être un renouveau sur le plan financier. Un renouveau parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas comprises et qui n'étaient pas vues. Maintenant, on sait. On sait. On sait. Par le savoir, la connaissance. Mais on peut savoir aussi par quelqu'un qui vient vous dire quelque chose ou parce que vous apprenez quelque chose. Voilà. Donc, il y a quelque chose. Il y a un éclairage nouveau qui va se faire. Et nous avons, alors, les cœurs. Eh bien, ça peut être un éclairage qui va se faire sur le plan sentimental. Alors, ça peut être un renouveau sentimental parce qu'on comprend. Moi, je le vois aussi. Alors, vous me direz en commentaire. L'idée qu'on plonge au fond de soi. Il y a l'idée, là, dans ses yeux fermés aussi, de chercher en soi la réponse, vous voyez. Peut-être par le troisième, hein. Pourquoi pas. Voilà. En tout cas, il y a l'idée qu'il y a un renouveau sur le plan sentimental parce qu'on apprend des choses ou parce qu'on comprend des choses aussi. Vous voyez. Il y a donc l'idée que, là, sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui va se passer. De nouvelles connaissances. Voilà. Le soleil. Voilà. Il y a un éclairage qui va se faire. Il y a un renouveau et le soleil qui va éclairer votre relation sentimentale. Parce que des choses vont être dites aussi, peut-être. Des choses vont être révélées. Vous-même, vous allez révéler des choses. Une personne va vous révéler des choses. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Une nouvelle connaissance, là, qui est là. Et ça va opérer un renouveau sentimental, également, pour vous. Et votre vie sentimentale relationnelle va s'éclairer. Le soleil est là pour vous éclairer. Il y a un renouveau. Les choses se remettent en route. C'est très, très beau. Alors là, il y a une élévation, l'arbre. Avec l'arbre et la montagne, les choses avancent. Les choses s'élèvent. Vous voyez, il y a l'avancinement aussi avec l'arbre. Mais il y a l'élévation de cette situation. Alors, vous allez parler, communiquer. J'essaie de mettre les cartes à l'endroit. Il y a de la communication qui va repartir, qui va se faire. On va repartir sur les meilleures communications. J'ai l'impression que c'est le plan sentimental qui est là. Oui, voilà, c'est vraiment ça. Vous voyez, il y a le désir qui va renaître. Le désir amoureux, le désir charnel. Les cadeaux de la vie, la beauté, l'amour. On emprunte un nouveau chemin, une nouvelle voie. Que vous soyez célibataire ou pas, vous voyez les choses. Il y a un renouveau là vraiment. Sur le plan, le printemps, le mois de mai, le chaud du mois de mai qui va faire qu'il y aura un nouvel élan. On va communiquer, on va parler. On a envie de repartir, mais c'est peut-être aussi pour les célibataires. Parce qu'on est vraiment là sur le plan quand même sentimental, relationnel. Voilà, un renouveau là. C'est comme si vous allez vous réveiller là, comme une fleur qui éclore. Vous voyez, pour repartir avec l'autre sur un nouveau chemin. On va de nouveau être plus dans les sentiments, dans l'harmonie, la tendresse, l'envie. Et puis le désir et puis l'envie vraiment de repartir, d'avancer. Je ne sais pas comment se mettre les cartes. D'avancer, de repartir, d'engager un nouveau chemin. Vraiment, c'est très très beau. Avec tout cela, un chemin fleuri, un chemin beau, un chemin de désir et d'amour. Donc, vous voyez, et ça m'intéresse parce que je vais prendre mon oracle sentimental pour voir si mon oracle Smoothie in Love confirme tout cela. Et puis après, nous conclurons. Voilà, en espérant que vous aurez passé un bon moment. Ceci étant, bien sûr, une évidence générale. Je ne peux pas parler à tout le monde. Vous me direz si cela vous parle. Si cela ne vous parle pas, c'est très possible aussi. Parce que là, les messages ne peuvent pas être pour tout le monde. Il y a une déferlante, un tsunami, un renouveau. Vous voyez, dans votre vie sentimentale. Qui peut être le fait d'une nouvelle rencontre. Mais qui peut être aussi un renouveau, une explosion dans votre couple. Voilà, c'est cela. Alors, cet oracle Smoothie in Love, il a sauté la déclaration, la volupté. Je suis désolée, mais c'est trop beau. C'est très beau. Je n'aime pas dire trop, mais c'est très beau. Vous voyez, il y a un tsunami là. Il y a quelque chose, vraiment une révélation qui va faire que ça va être très beau. Ce mois de mai, c'est le renouveau pour vous sur le plan sentimental. Beaucoup de volupté. Cette volupté, on l'a vu avec cette carte du désir. Voilà. Beaucoup envie de se toucher, de s'aimer, de s'embrasser, etc. Je vous laisse le travail à faire la suite pour vous. Mais vous voyez, il y a des déclarations qui vont se faire. On va parler. On va ouvrir son cœur. Vous voyez, on va ouvrir son cœur. On a envie. Ce mois de mai va être porteur d'un renouveau. Et c'est aussi pour les célibataires, bien sûr. Il y a des choses qui vont se passer dans leur vie. Il y a vraiment l'essence qui vont s'éveiller. Pas que ça, le cœur aussi, bien sûr. Allez, qu'est-ce que... Oh là là. Alors là, je suis en train de faire le gâteau. Je vous explique. Cet oracle smoothie, l'offre, je l'ai créé en créant des recettes de smoothie et de jus de fruits. D'ailleurs, il y a un livret d'accompagnement. Si vous désirez le commander, cette oracle, vous avez déjà la vidéo de présentation sous la vidéo, celle-ci. Et vous voyez, vous avez déjà le gâteau de la mariée. À la fin, vous avez déjà deux cartes. Après la déclaration, on s'épouse. Je ne sais pas si je vais sortir les deux autres cartes. Mais vous avez déjà ceux-là. Donc, ma foi, ce n'est pas si mal que ça, si vous le désirez. Vraiment de très belles choses. Et vous allez, ça va être bien sûr de se retrouver, s'aimer. Mais il y a l'union, là. Vous voyez, il y a l'union, l'affirmation. L'union, l'affirmation. Voilà. Et s'il y a eu des trahisons, s'il y a eu des trahisons, bien c'est fini maintenant. Maintenant, on est dans la vérité. On va parler, on va communiquer. Il va se passer des choses vraiment très, très belles. Parce qu'on a envie d'un renouveau. On le voit, ce renouveau qui est là. Voilà. C'est fini. La trahison, ça ne veut pas dire qu'on a failli l'autre sur les plans physiques. Non, non. Ça veut dire que peut-être, bien, on était en retrait. Peut-être qu'on ne parlait pas, qu'on ne dividit. On ne dividit. Divi. Il n'y a pas tout, pardonnez-moi. Je n'arrive pas à parler. Il y a tout cela. Mais vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui se passe ce mois de mai. C'est un très bon mois pour les amoureux. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte dégustation ? On va déguster des smoothies. Une love. Des smoothies, une love, je pense. Devant ce smoothies, on va se dire plein de belles choses. Des mots doux. On va déclarer sa flamme. Oh purée. Allez, on continue. J'ai quoi ? J'ai les cinq sens. Les cinq sens. Voilà. Tous les sens où on s'est lié. Voilà. Vraiment très beau. Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que c'était ? La fidélité. Alors, ça c'est très beau, la fidélité en amour. On est fidèle, on aime. On a envie d'une construction sérieuse, d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle au couple, d'être fidèle à l'autre, bien sûr. Mais aussi la fidélité du cœur dans le sens qu'on est dans sa vérité. Vous voyez, il y a des choses qui vont être révélées, des secrets qui vont être révélés. C'est peut-être grâce à cela, à une vraie communication, qu'on va pouvoir avancer dans son couple. Parce qu'il y avait quand même, avec la glace, il y avait une interruption, il y avait un peu de froid. Il faut réchauffer tout cela. Il y avait un peu de froid, on était peut-être en retrait. Mais maintenant, c'est oui. Oui à l'amour. Alors, oui à l'amour, je le redis. Vous pouvez être célibataire aussi et décider maintenant de dire oui à l'amour. Peut-être que vous étiez en retrait, vous étiez seul, vous étiez dans une solitude où vous vous complaisiez sans vous complaire. Ce n'est pas toujours simple. Des fois, c'est bien, on en a besoin, des fois, se retrouver. Mais voilà, maintenant, on dit oui à l'amour. On dit oui à la vie. Voilà, très très beau. Beaucoup d'émotions, plénitude émotionnelle. On retrouve cette plénitude émotionnelle qu'on avait là avec ce 10 de coupe. Vous voyez ? Plénitude émotionnelle. On a besoin de ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si je continue, mais c'est encore une autre carte pour papa. Et après, j'arrête. Et c'est les plaisirs. Mais voilà, j'arrête sur les plaisirs de la vie, les plaisirs de vivre. Être heureux. Être dans cette joie d'enfant intérieur tout en étant mature. Adulte, mais avec un cœur d'enfant. Bravo. Je vous souhaite le meilleur, vos capricornes. Bye bye. À très bientôt.